Bonjour et bienvenue à cette session sur le boot de Spring Boot. Je m'appelle Benjamin, je suis tech lead chez BNP Paribas Security Servicing sur des applications de reporting. Je travaille sur des sujets variés, de la base de données, de l'intégration continue, un peu d'infrastructure avec Kubernetes, et puis du back-end et du front-end. Parmi ces sujets, j'ai un fil rouge depuis le début de ma carrière, parce que ça fait déjà 15 ans que je fais du Spring. Et même si ça fait longtemps que j'en fais, je reste encore aujourd'hui assez impressionné par la capacité des équipes qui maintiennent l'écosystème Spring à continuer à le faire évoluer, à le garder pertinent au fil des années. Pour cette session, c'est mieux si vous avez déjà fait un peu de Spring Boot. Vous n'avez pas besoin d'être un expert Spring Boot, mais juste que les concepts vous parlent. Si vous n'en avez jamais fait, ce sera peut-être un peu abstrait, mais vous pouvez tenter quand même. Pour commencer, je vous propose de partir d'une application Spring Boot, tout ce qu'il y a de plus standard, et puis on va voir où ça nous emmène. Une appli Spring Boot, c'est défini par deux parties, l'annotation AdSpringBootApplication, et puis la méthode StaticRun, qui va être appelée dans le main de l'application. Si on zoome sur Spring Boot Application, elle va être composée de trois annotations. D'ailleurs, dans les premières versions de Spring Boot, il fallait spécifier explicitement ces trois annotations. La première, AdSpringBootConfiguration, c'est un alias pour AdConfiguration, et donc ça va dire qu'on va potentiellement pouvoir déclarer des objets qui vont contribuer au contexte Spring dans notre classe. La dernière, ça va aller scanner dans le classe-pass, pareil, pour trouver des composants qui seront ajoutés au contexte Spring. Et la troisième, AdEnable Autoconfiguration, c'est une annotation Spring Boot, pour le coup, là où les deux autres étaient des annotations Spring classiques. Et celle-là, comme son anique, elle va activer tout le mécanisme d'autoconfiguration de Spring Boot. Ces annotations, elles ne rentrent pas en jeu tout de suite, parce qu'on n'a pas commencé à démarrer. Donc on va les mettre dans un coin de notre tête, surtout celle qui active l'autoconfiguration, et puis on y reviendra plus tard. Et pour l'instant, on va s'intéresser à la méthode Run. Alors, je vous ai mis son contenu en Spring Boot 2.5, donc la dernière version. Alors, ce n'est pas énorme comme méthode, mais bon, sur un slide, c'est un peu compliqué. Donc on va déjà faire une première simplification, et on va enlever tout ce qui est gestion d'erreurs, gestion des timers, enfin tout ce qui est périphérique au démarrage. Ça va nous donner ça. Bon, c'est un peu mieux, mais ça reste quand même assez dense. Donc plutôt que de passer sur tous les steps, je vais vous proposer un groupement. Et ça va nous donner les thèmes suivants qui vont nous occuper durant cette présentation. À la fin, on fera une petite ouverture sur Spring Cloud. Alors le but, ce ne sera pas de voir le projet Spring Cloud, mais plutôt de voir comment Spring Cloud étend Spring Boot avec les mécanismes qu'on aura vus au cours de cette présentation. Alors, je commence par le Bootstrap Context, c'est la première chose qui est initialisée. Et c'est assez récent, en fait, puisque ça date de Spring Boot de 4. Donc si vous êtes sur une version antérieure, vous ne verrez pas cette partie-là. Et ça a été introduit principalement pour Spring Cloud. L'idée, c'est de créer un mini Context Spring temporaire qui va permettre aux classes qui s'exécutent pendant le démarrage d'une appli Spring Boot de partager des objets, comme avec le Context Spring, jusqu'à ce que le vrai Context Spring soit disponible. En vrai, c'est plus proche d'une map que d'un Context Spring, mais on va voir qu'il y a des petites fonctionnalités en plus. Ça se présente sous la forme de deux interfaces. Une interface pour l'écriture, Bootstrap Registry, et une interface pour la lecture, Bootstrap Context. On va pouvoir enregistrer une classe avec comme clé le type, justement, de cette classe. Et de l'autre côté, on va pouvoir la récupérer. La différence avec un contexte normal, c'est que pour une classe, on ne pourra associer qu'une seule valeur. On ne peut pas mettre plusieurs définitions de la même classe comme dans Spring Classique. Et puis, on a une méthode de cycle de vie à close-disner, qui sera rappelée au moment où on fait le transfert de ce Bootstrap Context vers le vrai Context Spring. Je vous ai mis un petit exemple pour matérialiser. Tout en haut, on va juste insérer une classe, donc MySingleton, dans le contexte. On utilise une indirection qui s'appelle Instance Supplier, qui a plusieurs méthodes. La méthode From, elle permet de passer la recette de construction de mon objet. Donc là, on va passer la lambda du constructeur. Et donc, quand on récupère la valeur, elle sera instantiée et rendue à l'application. Ça supporte aussi le scope prototype de Spring, donc le scope prototype par opposition au singleton. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez demander une valeur de la clé, il va vous instancier une nouvelle valeur au lieu de partager la même avec tout le monde. Donc l'Instance Supplier, il sert aussi à pouvoir paramétrer cette propriété-là. Dernier exemple, pour la méthode de cycle de vie. Là, l'idée, c'est qu'on va transférer un objet qu'on avait stocké dans le Bootstrap Context pour le mettre dans le contexte Spring final. Donc l'Evon qu'on reçoit en paramètre, il connaît à la fois le contexte et le Bootstrap Context. Et puis, on va aller insérer l'objet qu'on récupère du Bootstrap Context. Je ne vais pas insister beaucoup plus là-dessus, parce que c'est très peu utilisé dans Spring Classique. C'est utilisé qu'à un endroit pour le chargement des Applications Point Properties. Et on en reparlera un petit peu à la fin. Alors, avant de passer à la suite, on va faire un petit prérequis sur le mécanisme de service discovery qui est disponible dans Spring depuis longtemps. L'idée, c'est d'aller pouvoir charger au runtime des implémentations d'un service. Ça se présente sous la forme d'un fichier, Spring Point Factories, qui doit se trouver dans un répertoire MetaInf. Et ça, ça doit être dans le ClassPass. Donc soit à plat dans le ClassPass, soit dans un jar, par exemple. C'est un fichier au format Properties Java classique. La spécificité des Spring Point Factories, c'est que la clé, c'est un type de classe, toujours. Et après, on va pouvoir lui passer des valeurs séparées par une vêtue. Et puis après, on a deux méthodes dans l'API Spring qui permettent d'aller charger ces valeurs. La méthode LockFactories, elle va nous renvoyer une liste instantiée de toutes les valeurs de la clé. Donc ça suppose évidemment que les valeurs soient une implémentation ou hérite de la clé. Si ce n'est pas le cas, on a l'autre méthode, l'autre FactoryNend, qui va nous renvoyer juste une liste de strings. Et elle peut aussi servir si vous voulez avoir plus de contrôle sur l'instantiation des objets, par exemple. La partie suivante, pour le coup, alors là, elle est vraiment fondamentale à tout ce qui se passe au démarrage. Donc c'est la partie événementielle. Ça commence par les charger justement dans un Spring Point Factory. Une interface s'appelle Spring Application Run Listener. Et cette interface, elle définit un certain nombre de méthodes qui correspondent à des étapes du démarrage d'une appli Spring Boot. Dans les faits, on va rarement implémenter, nous, cette interface directement parce qu'il y a une implémentation qui est fournie dans le jar de Spring par défaut, qui est le Event Publishing Run Listener. Cette interface, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va mapper chacune des étapes sur un event de type Spring. Je vous ai mis un lien en bas vers la doc. Mais de toute façon, au fur et à mesure de la présentation, on verra certaines des étapes. Alors un event de type Spring, si vous n'en avez jamais utilisé, ça va se traiter de deux façons. Il y a une partie avec des annotations, mais ça, en Spring Boot, pour le démarrage, ça ne fonctionne pas. Et on a l'autre partie avec cette interface, l'Application Listener, qui prend en type de générique l'événement qu'on veut écouter. Je vous ai mis un exemple en bas. On crée une classe MyListener, qui implémente l'Application Listener. On dit qu'on veut s'abonner aux événements de type Application Starting Event, donc juste quand on lance l'application Spring Boot. Et donc, on sera notifié sur un Application Event quand cet événement arrive. On a un problème, j'ai été un peu vite, c'est que ça, normalement, c'est un service qui est rendu par le context Spring. Et pour l'instant, on n'a pas de context Spring, on vient de démarrer. Donc, Spring Boot va tricher un petit peu, et ça va se passer en deux étapes. On va d'abord lui enregistrer les listeners qui interviennent au démarrage de l'application. On a trois façons pour le faire. La plus utilisée, de loin, c'est la première. Donc, toujours dans un fichier Spring Factory, on a une autre clé qui s'appelle Application Listener. On peut aussi, avec le DSL, quand on crée son appli Spring Boot, ou avec un système properties en spécifié, mais c'est plus rare. Et puis après, il nous faut quelque chose pour propager ces événements et les distribuer à ces listeners. Et donc, l'implémentation par défaut, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va créer un initial multicaster, un objet. Et donc, elle enregistre dedans tous les listeners et elle va s'occuper de publier les événements et de dispatcher, jusqu'à ce que le vrai context Spring soit disponible à partir de l'étape Started. Et à partir de là, c'est le vrai context Spring qui prendra le relais et qui fera le dispatch sur les événements. On en reparlera aussi un petit peu tout à l'heure. Pareil, les applications listeners, Spring, on fournit pas mal par défaut. Et nous, on s'intéressera surtout aux deux derniers, celui qui gère le login et puis un pour l'environnement. Et du coup, en parlant d'environnement, on va passer à cette étape-là. L'environnement, c'est une des fonctionnalités qui est vraiment fondamentale dans Spring Boot. Moi, ça m'arrive souvent d'utiliser Spring Boot rien que pour avoir l'environnement, le packaging et les logs qui sont auto-configurés. L'idée, c'est assez simple, c'est une chaîne de sources de propriétés. On va vouloir aller chercher une propriété dans le premier élément de la chaîne. S'il est présent dans le premier élément, on prend cette valeur et puis sinon, on continue tout le long de la chaîne jusqu'à ce qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas d'ailleurs la propriété. Et du coup, on va regarder comment est construit cette chaîne au démarrage. Donc, on revient sur notre méthode run du départ. On isole les deux parties qui correspondent à la création de l'environnement. La première ligne, c'est juste qu'on crée un objet utilitaire pour parser la ligne de commande. Et puis, dans la méthode prépare-environnement, on va commencer à créer l'environnement à travers la méthode get or create-environnement. Ça, ça va créer une version spécialisée de l'environnement en fonction du type d'application dans lequel on se trouve. Donc, servlet, réactif ou non-web. Dans le cas de cette présentation, on va toujours prendre deux cas servlet. C'est le cas qui est le plus majoritaire, si j'en crois les sondages qu'ils ont publiés à la dernière Spring 1. Et donc, je vous ai mis une hiérarchie simpliciée de la classe qui gère la partie environnement pour les servlettes. Et donc, chacune va contribuer à la chaîne, à remplir la chaîne. Si je prends la classe parente, la plus en haut, la standard environnement, elle, elle va nous renseigner les systèmes properties et les variables d'environnement. Donc, rapidement, comment ça se passe ? On a une méthode Customize for Parties Source qui est rappelée par l'API qui va nous fournir en paramètre notre chaîne de propriétés. Et puis, on va commencer à contribuer à cette chaîne. Donc là, on ajoute deux objets spécialisés pour les variables d'environnement et pour les systèmes properties. La deuxième classe dans la hiérarchie, celle juste en dessous, enfin au-dessus, elle va contribuer à la partie des variables qui viennent du conteneur. Donc ça, bon, c'est moins utilisé pour un déploiement JAR qui est le plus court aujourd'hui. Mais bon, ça peut quand même être utile. Le truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas de Tomcat. C'est un peu loin de problème que pour le contexte Spring tout à l'heure. Donc on va tricher un petit peu, enfin Springwood, tricher un petit peu, et va mettre une propriété qui renvoie toujours nulle, la Stop Property Source. et ce sera remplacé plus tard quand notre Tomcat sera disponible. La méthode d'après, configure environnement, on lui passe en argument les arguments qu'on a déjà préparsés. Donc ça va nous contribuer à la chaîne aux deux extrémités pour les propriétés de la ligne de commande et puis pour les propriétés par défaut. Et puis, on émet l'événement environnement de frais tardes, qui fait le mapping sur application environnement prépare d'events. Et à la fin, on a une méthode qui, quoi qu'il arrive, s'assurera de toujours remettre les propriétés par défaut tout en bas de la chaîne. Et c'est fini pour cette partie. Du coup, vous voyez qu'il manque toute une partie dans le tableau et on se doute que ça va venir de la partie événementielle. On se rappelle qu'il y avait l'environnement post-processeur application listener qui était défini par défaut dans Spring Boot. Et donc, on va aller regarder cette partie-là. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va encore aller chercher une clé dans un Spring Point Factoris. Donc, on en est au troisième niveau depuis tout à l'heure. Qui s'appelle environnement post-processeur. Et pareil, là, vous avez des classes par défaut qui sont fournies. Alors, je n'ai pas précisé, mais à chaque fois qu'il y a ça, vous pouvez aussi contribuer avec vos classes, du coup, et rajouter des choses sur toutes ces clés. La plus utilisée, de loin, c'est la première. C'est celle qui va... Enfin, la plus importante. C'est celle qui va parser le fichier application.properties et application-profil.properties. Et donc ça, ça va nous compléter tout le reste de notre chaîne. Il ne manquera que les AdPropertiesSources, qui sont une annotation en Spring classique qui permet d'ajouter des fichiers properties au contexte. Ça, ce sera géré par le contexte Spring plus tard. Alors, on pourrait se demander quand même quel est l'intérêt de passer par l'environnement post-processeur puisqu'on a vu que c'était un listener qui écoutait sur l'événement qui se déclenche quand l'environnement est préparé. Je ne suis pas committeur Spring, donc je n'ai pas forcément toutes les réponses. J'y vois au moins deux intérêts. Le premier, c'est que ça permet quand on lit comment est configurée une appli Spring Boot de bien séparer tout ce qui contribue à l'environnement de ce qui est listener autre. Donc, ça peut donner une indication là-dessus. Et l'autre, c'est que ça va rendre quelques services en plus. Déjà, dans la méthode, ça va vous passer l'environnement directement. et vous allez pouvoir déclarer dans votre constructeur des objets qui seront injectés par la classe qui gère les environnements post-processeurs. On peut y mettre le bootraps contexte qu'on a vu tout à l'heure tout au début ou des logs différés. Alors, les logs différés, c'est quoi ? En Spring Boot, en général, on aime bien configurer ces logs dans son environnement. En général, dans l'application pour en properties, on va définir ces niveaux de logs avec les clés qui sont prévues pour ça. Mais, comme on n'a pas encore fini d'initialiser l'environnement, si on a envie de loguer, on a un problème de fait pool et il nous faut un moyen de résoudre ça. Donc, les logs différés, c'est juste un service qui va vous être rendu où toutes vos logs vont être stockées en attendant que les logs soient initialisés et puis après, elles seront déversées dedans avec le bon niveau de log. Donc, justement, on va faire un petit crochet par le logging. C'est le deuxième listener qu'on avait mis en surveillance tout à l'heure. Alors, celui-là, il est un peu différent parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais on peut s'abonner à plusieurs événements aussi avec d'autres classes. Et donc, ils vont écouter plusieurs. Application Starting Event, donc au tout début, il va choisir l'implémentation en fonction de ce que vous avez dans votre classe pass. Donc, si vous avez logback, ce sera toujours logback qui sera choisi, quoi qu'il arrive. S'il n'y est pas et qu'il y a log4j2, ce sera log4j2 et puis sinon, le fallback par défaut du JDK. Sur le même event que l'environnement post-processor, lui, il va aller récupérer les clés qui permettent de configurer les logs dans Spring Boot et il va binder vos logs pour qu'elles écrivent au bon niveau. Évidemment, l'ordre est important puisqu'on a vu que le fichier application.profortis, par exemple, il venait du listener d'avant et donc ça, c'est géré avec l'infrastructure classique de Spring où vous pouvez implémenter soit l'interface ordered, soit la notation at ordered et donc ce listener est moins prioritaire que celui d'avant et donc on aura bien quand on arrive à ce step-là ce qui a été contribué par les fichiers properties, par exemple. Et puis à la fin, sur un autre événement, quand l'application est prête, on enregistre le loggeur dans le vrai contexte Spring. Ça, c'est moins intéressant. Ok, on va commencer à créer le vrai contexte Spring pour le coup. Juste avant, on va aussi voir quelques petits prérequis. Bindéfinition, c'est une interface Spring qui permet de décrire les objets qui sont dans le contexte Spring. En général, Spring va parser les classes avec une lib qui s'appelle ASM. Elle n'utilise pas le classos d'Orjava pour éviter de charger les classes dans le classloader. Et donc, cette interface, il y a plusieurs implémentations, mais en gros, on va y retrouver toutes les métadonnées qui ont été collectées pendant le parsing des classes. Il y a une interface qui s'appelle Bean Factory pour ce processeur qui, elle, va vous redonner la main une fois que toutes les Bindéfinitions auront été ajoutées au contexte et vous allez pouvoir à ce moment-là manipuler les Bindéfinitions. Donc, soit en ajouter, en supprimer ou les modifier et changer le comportement de ce qu'il y avait comme définition. Puis, on en a une deuxième, un autre post-processeur, pardon, il s'appelle Bean Post-Processeur. Lui, il s'exécute au moment où on crée l'objet et il va vous donner la main avant et après la création de l'objet. En vrai, il y a des, pour les deux post-processeurs que je vous ai montrés, il y a des versions spécialisées qui existent pour gérer des cas particuliers. Pour cette présentation, on va juste référer à ces deux-là mais certaines des choses qu'on va montrer après utilisent en réalité des versions plus spécialisées. Je reviens sur ma création. Comme tout à l'heure pour l'environnement, on a une version spécialisée en fonction du type d'application dans lequel on se trouve et donc on va encore rester dans le cadre d'une cervelette. Alors ça, c'est une partie où je ne suis pas sûr d'être complètement clair là-dessus. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous créer deux objets, Reader et Scanner et ces objets, la façon dont Spring Boot paramètre cette classe ne seront jamais utilisés. Le premier, il est censé parser des classes à partir d'une classe justement, d'une configuration et l'autre à partir d'un pass pour aller scanner dans le classe pass. Par défaut, ceux-là ne seront jamais utilisés dans Spring Boot. Ce qu'il y a quand même, c'est que dans le constructeur du premier, du reader, le Notated Bean Definition Reader, le constructeur va les insérer dans le contexte Spring des post-processeurs. Il va mettre un Bean Factory pour ce processeur, celui qui peut modifier les bin définitions et il va insérer le configuration class-post-processeur. Ce n'est pas facile sur une configuration Spring prononcer le nom des classes. Ça, ça va vraiment scanner tous les ad configurations, les ad components et c'est vraiment ça qui va charger tous vos objets dans le contexte Spring. Il va aussi mettre des bins post-processeurs. le premier, par exemple, c'est lui qui va gérer toute l'injection de vos dépendances au moment où l'objet sera créé. On passe au step de Prepare et de Refresh. Là, j'ai simplifié pas mal parce que, déjà, c'est des parties qui sont assez longues. On va dire que les grandes étapes, c'est d'abord l'environnement qu'on a créé jusqu'à présent. On va l'insérer dans le contexte pour le réutiliser sans bt à le créer. On veut le garder. On émet l'event context-prepared. C'est un peu bizarre parce qu'il est émis au milieu de la méthode. On ne s'attendrait plus à ce qu'il soit émis à la fin. On va clôturer le bootstrap context du tout début et donc appeler les méthodes de cycle de vie qu'on a vues au départ pour transférer des objets dans le contexte si on veut. Et puis, on va ajouter la bin définition de la classe principale, celle qu'on passe en argument de la méthode run au tout début. On émet le contexte loaded event. Sur cet événement, on a notre truc qui gère les listeners pour l'instant qui va commencer à préparer le travail pour transférer au contexte spring et il va juste aller dire que tous les listeners qu'on a déclarés jusqu'à présent, il va dire qu'il faudra les insérer plus tard. La phase de refresh, c'est là que tout le contexte spring va vraiment s'initialiser. Pareil, j'ai simplifié pour ne laisser que les grandes étapes. On va exécuter, je n'ai pas prisé que tous les post-processeurs qu'on a ajoutés jusqu'à présent, on les a mis, mais ils ne se sont pas exécutés. Donc là, on va aller exécuter les bin factory post-processeurs et donc notre classe qui va aller charger tout ce qui vient du scanning du class-face. Les deux parties en orange, c'est là où on fait le passage de relais des listeners de l'ancien système au nouveau. On va en créer un nouveau dans le contexte spring cette fois. Et puis on va enregistrer tous les listeners, donc ceux que nous on avait déclarés, plus ceux qui viennent de votre contexte spring puisque vous pouvez en avoir ajouté d'autres dans le contexte spring. On va créer tous les objets qui ne sont pas lési, donc on a potentiellement instancié pas mal d'objets à ce moment-là. Et j'ai oublié la méthode on refresh, excusez-moi. Celle-là, c'est là qu'on démarre le Tomcat quand on est dans la version servlette en jar, qui se lance en mode jar. Et on démarre ce Tomcat sans accepter de connexion. Ce qui est fait pour ça, c'est qu'on retire le connecteur Tomcat pour pas qu'il puisse accepter les connexions sur son port, mais il est quand même présent et on peut commencer à faire des actions comme par exemple remplacer les stop property source qu'on avait au départ dans l'environnement. C'est à cette étape-là qu'on les remplace aussi. Du coup, je reviens sur la création de tous les objets spring, non les i. Et puis, une fois que tout ça a été créé, et que ça s'est bien passé, on remet le connecteur Tomcat pour accepter les connexions HTTP ou si c'est un autre conteneur, même méthode pour un autre conteneur. Et on émet un event qui pour le coup, celui-là est un event spring pour dire que le contexte a été rafraîchi et que tout s'est bien passé. On a fini le chargement du context spring, mais on n'a pas du tout parlé des autoconfigurations parce que tout ça ne s'est pas géré directement dans l'initialisation du contexte spring. On va donc revenir sur le Enable Autoconfiguration et zoomer dessus. Enable Autoconfiguration c'est annoté avec AtImport qui est une application spring qui vous permet d'importer des configurations. On peut lui passer soit un XML pour les applications qui utilisent encore des définitions spring en XML ou des classes annotées à de configuration ou un import sélecteur. Un import sélecteur c'est quoi ? C'est une interface en spring qui va renvoyer un tableau avec une liste de classes qui correspondent à des configurations. Donc intuitivement on sent que toutes les autoconfigs vu que c'est un import sélecteur vont être envoyées dans ce tableau dans la liste du tableau. Le truc c'est que on a quand même un souci parce que les autoconfigs elles vont s'exécuter en fonction de ce que vous vous définissez dans votre contexte spring. par exemple si vous définissez une data source Spring Boot n'ira pas vous créer une base de données par défaut par exemple si vous en avez une dans le classpass une base de données de mémoire et vous ne mettra pas une data source par défaut dans le contexte. Donc ce qu'on voudrait quand même c'est que les autoconfigs elles s'exécutent plus tard après vos configurations. Et pour ça en spring il y a un autre type de sélecteur qui étant du précédent qui sont les défaires d'un port sélecteur et eux ils vont être gérés de manière spécifique et vont s'exécuter après toutes les autres définitions. Et du coup si on revient sur notre autoconfig d'un port sélecteur il fait plein de trucs c'est vraiment assez dense comme classe mais en le simplifiant à l'extrême on peut dire qu'il va aller chercher une clé dans les Spring Point Factories qui s'appelle Unable Autoconfiguration que vous avez sûrement déjà vu si vous avez écrit des autoconfigs ou vous avez eu des problèmes au démarrage de vos applis Spring Boot et c'est de là que vont être enfin c'est là que toutes les les autoconfigs vont être chargées. Spring Boot en fournit beaucoup par défaut dans le jar Spring Boot Autoconfigure .jar il y en a 131 je crois dans la version actuelle j'ai pas le temps dans cette présentation de rentrer plus en détail sur le mécanisme des autoconfigs la bonne nouvelle c'est que vous avez deux super tools qui ont été faits à Devox France et Devox Belgique enfin deux universités qui rentrent en détail sur comment fonctionnent les autoconfigs parce que là par exemple on n'a pas du tout parlé de la gestion des conditions sur comment les autoconfigs sont appliqués ou pas c'est une mécanique qui se base sur la notation adconditionnelle de Spring et tout ça ça vous est détaillé dans ce talk là donc si vous voulez aller plus loin sur cette partie je vous encourage à regarder ces deux universités donc on peut aussi parler rapidement des configuration properties donc ça donc c'est je pense que tout le monde a déjà utilisé des configuration properties ou pas juste pour avoir une idée je n'ai pas de main qui se lève alors c'est compliqué ouais non pas tant que ça en fait toute la moitié donc adconfiguration properties c'est un moyen de définir une classe typée dans laquelle vont être injectées nos données donc j'ai pas mis de slide du coup mais l'idée c'est qu'on lui donne la base de la clé qu'on veut mapper et elle va aller l'appliquer sur sur les instances enfin sur les les champs de la classe et ça pareil c'est quelque chose qui est géré avec pour activer configuration properties il y a plusieurs méthodes mais la plus courante l'historique c'est enable configuration properties et cette interface c'est aussi un import qui va importer un quatrième type de choses qu'on peut mettre dans les imports qui sont les properties registrares pardon les registrares les registrares c'est quoi alors tout à l'heure les imports post-processeurs ça nous renvoyait une liste de classes de configuration là ça marche dans l'autre sens c'est à dire que notre méthode va recevoir le context spring et on va pouvoir contribuer dedans en insérant des choses dedans si on veut donc c'est plus c'est plus fin en fait que 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 l'autre méthode et du coup notre enable configuration property registrar il va se passer en deux temps on va mettre la bin definition du configuration property dans le context spring et surtout on va mettre un post-processeur et celui-là quand la classe est créée il ira injecter les variables qui viennent de l'environnement dans cette classe là on a une dernière étape au démarrage qui s'exécute c'est l'exécution des runners ça si vous faites une appli web c'est pas forcément très courant de l'utiliser c'est plus en général on l'utilise pour des applications en ligne de commande ah oui alors j'ai pas dit qu'avant et après les runners vous avez l'événement start in qui va être émis et puis running à la fin pour compléter le tableau qu'on avait tout à l'heure les runners donc il y a deux types la différence entre les deux c'est que le premier vous préparez les arguments de la ligne de commande le deuxième vous les donne brut et donc ça c'est exécuté si vous en définissez une fois que toute votre appli Spring Boot est prête et ça vous donne la main pour effectuer un programme si vous avez besoin de faire ça en général pour la ligne de commande on va passer à notre à notre expansion extension sur Spring Cloud Commons alors Spring Cloud c'est une nébuleuse de projets il y en a vraiment beaucoup beaucoup je vais les classer de manière arbitraire en deux en deux types une partie de projet qui va contribuer à votre environnement et vous aider à aller chercher des propriétés sur des sources externes à votre application et puis une autre partie de projets plus divers par exemple moi j'utilise Spring Cloud Gateway qui est un reverse proxy intelligent qu'on peut combiner avec d'autres projets qui est plutôt pas mal donc nous on va s'intéresser à ceux qui contribuent à l'environnement donc par exemple vous pouvez vouloir aller chercher des choses dans l'environnement d'une base de données d'un service externe de de HECORMVOLT ou de plein d'éléments dont vous pourriez avoir besoin dans votre environnement comment ça fonctionnait l'idée c'est que au démarrage la mécanique allait intercepter la création de l'application Spring Boot et allait créer une autre application Spring Boot complètement indépendante en remplaçant quelques propriétés notamment le application point properties qui devenait le bootstrap point properties et puis la clé donc pour un Spring Point Factor X bootstrap configuration qui remplaçait un enable auto configuration pourquoi on fait ça enfin on fait ça l'idée c'est que si par exemple vous voulez aller chercher des propriétés dans une base de données vous avez envie d'aller pouvoir utiliser par exemple une JDBC template et une data source qui normalement vous est fournie par Spring Boot mais comme on est à l'init de l'application on n'a pas encore tout ça et on n'a pas envie d'aller refaire toutes ces configurations à la main donc l'idée c'était de pouvoir vous donner la main pour définir une mini appli Spring Boot avec un sous-ensemble juste que vous avez besoin pour aller chercher vos propriétés à l'extérieur et de ne pas mélanger avec le reste qui va charger toutes les applications et du coup une fois que ça s'était fait il y avait un lien de parenté qui a été créé entre les deux applications pour que l'appli Spring Boot normal puisse voir les propriétés de son parent qui venait du contexte principal quand j'ai présenté Stalk je voulais rentrer en détail dans ce mécanisme là et voir comment cette partie enfin comment du coup ça fonctionnait concrètement le truc c'est qu'il s'est passé presque deux ans entre temps et ce mécanisme là a été déprécié et ça a été remplacé par le Bootstrap Context qu'on a vu tout au début et par la notation Spring.config.import que vous pouvez mettre enfin qui existe depuis Spring Boot 2.4 dans vos applications Point Properties qui permet d'importer des sources de données soit des fichiers Point Properties soit des sources de données qui viennent de l'extérieur avec un préfixe pour les identifier mais je les ai quand même parce que je trouvais le concept amusant que juste avec les mécaniques qu'on a vues jusqu'à présent on peut aller créer une deuxième application Spring Boot et les relier entre elles au démarrage de notre application à la place on va avoir un autre mécanisme qui est aussi fourni par Spring Cloud Commons et qui est le refresh de l'environnement donc là l'idée c'est que si vous avez une source de données qui modifie l'environnement vous allez pouvoir aller recharger certains objets ou certaines parties de l'application une fois que ces événements ont bougé donc ça démarre avec une auto-config refresh auto-configuration qui est fournie par le par le GR Spring Cloud Commons et lui il va définir un refresh scope refresh scope vous allez pouvoir annoter vos objets avec cette annotation et si c'est le cas vous avez un post-processeur un bin factory post-processeur qui tournera et qui créera un proxy à la place de vos objets dans votre classe et cet objet sera rechargé à chaque fois que l'environnement bouge l'environnement bouge comment ça se passe il faut que la chose qui change l'environnement émette une propriété un événement pardon refresh event on va avoir un listener refresh event listener qui va aller sur réception de cet environnement calculer le différentiel de ce qui a bougé dans l'environnement et créer un autre environnement le environnement de change events avec ce différentiel et derrière vous avez plusieurs listeners qui vont s'exécuter sur cet événement le configuration properties rebinder ira rebinder tous vos configuration properties donc ça ça marche que si vous les définissez avec des getters et des setters dans les versions restantes de Spring on peut aussi les créer de façon immuable avec un constructeur mais ça du coup ça passera pas avec le rebinding parce qu'il a besoin d'aller changer les propriétés sur l'objet et puis le logging rebinder lui il va reconfigurer vos logs une fois que l'environnement a changé donc en conclusion j'espère que ça vous aura permis d'avoir un éclairage sur comment fonctionne une appli Spring Boot au démarrage que ça pourra vous donner des pistes si vous avez des soucis au démarrage de votre application c'est toujours plus facile quand on comprend comment les choses fonctionnent en dessous de pouvoir diagnostiquer un problème ou potentiellement d'étendre votre application Spring Boot si vous avez le besoin je vous remercie d'être venu à cette présentation et puis on a un peu de temps pour des questions si vous voulez est-ce qu'il y a des questions pour un environnement où il ne peut pas se rendre compte lui-même que les choses ont changé par exemple si on crée une property source qui va lire des données en base de données il ne va pas y avoir un moyen directement que la base de données dise que ça a changé est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse envoyer les ventes depuis quelque chose d'autre comme par exemple depuis une requête reste on peut prévenir que la base de données est changée et qu'il faut recharger l'application l'event il va être émis sur le compte expring donc à partir du moment où tu as accès au compte expring tu peux publier l'événement dedans celui qui dit déclenche un refresh et à partir de ce moment là toute la mécanique le reste va se déclencher donc du moment que dans ton service tu as un compte expring tu peux publier l'événement dedans et déclencher ça on peut aussi le faire j'en ai pas parlé mais par les actuateurs ceux qui sont ajoutés par Spring Cloud Commons vont vous donner deux endpoints pour pouvoir refresh l'environnement et j'ai pas dit non plus mais on peut aussi pour le refresh cop on peut aller spécifier explicitement les objets qu'on veut rafraîchir pour pas forcément déclencher le refresh de tout par exemple si on rafraîchit son pool de bases de données je dis n'importe quoi on a peut-être pas envie de le faire à chaque fois bonjour je suis là je vois pas du tout c'est bon t'as parlé du component scan à un moment ouais et t'as dit que du coup tu n'utilisais pas de class loading c'est quoi c'est ASM ouais alors après là c'est vraiment dans la mécanique spring je suis pas descendu aussi bas parce que ça ça pique vite mais alors c'est une libre on la voit pas parce qu'historiquement elle est packagée dans le jar spring spring mais ouais elle va aller parser toutes les classes sans utiliser le class loader l'idée c'est que on veut pas enfin pour toutes les autoconfigs elles utilisent plein de classes qui sont pas forcément par exemple dans le class pass quand on démarre l'application donc on peut pas utiliser le class loader pour cette partie là puis même on a pas envie de tout charger d'initialiser toutes les parties statiques par exemple pour ceux dont on a pas besoin merci encore applaudissements applaudissements Merci.